bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la luxure je sens que je vais avoir plein de commentaires qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet cette vidéo mais c'est pas grave on le fait quand même et je vais prendre je pense une bonne dose de calmant avant de lire tous vos commentaires du troncsène du troncsène 200 je pense que je vais prendre juste ça ça va salutaire pour mon bien-être bref on va parler évidemment de ici de kovid et de masques anti kovid et oui déjà je pense qu'il ya quinze mille personnes qui sont en train de taper basse kovid l'hostie gouvernement macron salaud calmons nous je veux parler ici oublions essayons d'essayer d'oublier pendant deux minutes juste deux minutes essayer d'oublier un petit peu tout ça ça n'a absolument rien à voir avec le gouvernement avec les masques ni même aucun vaccin à laisser ça de côté mettez votre cerveau un petit peu en repos a fait du bien tout le monde peu importe ce que vous pensez on va parler d'entreprises qui essayent d'escroquer les gens voilà sous couvert de et bien de faire des bonnes choses et ici on va parler de razer ici qui est je me désolé parce que c'est personnellement une marque que j'aime beaucoup j'ai acheté énormément de produits razer des claviers souris en même temps j'adore le rgb je suis un pigeon total pour tout ce qui rgb donc voilà récemment j'ai ma souris c'était une corsaire là par contre rgb toujours évidemment parce qu'après deux souris razer avec le même problème du clic gauche qui partait en sucette après après quelques mois je vais tenter autre chose peut-être que c'est moi peut-être que c'est mon doigt qui est trop puissant je ne sais pas c'est possible à force mes doigts sont extrêmement agiles et très puissant il faut le savoir bref donc voilà et donc razer en général moi j'aime bien leurs produits voilà et là j'étais très déçu souvenez-vous ici en pleine pandémie et bien du covid il y avait donc la ferveur aussi des masques et énormément d'entreprises se sont dit et bien tant qu'à faire on va faire des masques custom des masques rigolos puisque tout le monde doit en mettre tout le monde va en mettre on laisse les gens ils veulent en acheter alors quitte à avoir des masques blancs tout moche et autres autant faire des trucs rigolos moi d'ailleurs j'en avais acheté des marrant j'avais acheté même des masques avec des leds aussi qu'ils aient des smileys j'ai eu un gros succès notamment à l'école de mon fils avec ça tous les gamins ils étaient ravis sauter dessus ça m'a fait très plaisir bref donc étant donné qu'on était obligé il fallait bien autant qu'à faire autant avoir des trucs rigolos et bien razer s'est dit ouh on flaire le bon filon et donc on va sortir un casque enfin un masque cyberpunk qui va avoir toutes les fonctionnalités ça va faire un carton un truc un petit peu high tech génial et c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce masque quand il est sorti quand on fait la promotion j'ai dit ouh celui là je vais me l'acheter j'ai dit je suis un gros pigeon là dessus il y a 15 bref mais j'assume complètement je fais ce que je veux avec mon argent de toute façon donc voilà et donc il est sorti le seul problème c'est que le masque en question alors c'est pas le tout d'être joli d'avoir du rgb il faut aussi qu'il fonctionne et qu'il soit normal qui protège un minimum quand et bien ils avaient dit que c'était du alors n95 c'est la norme et bien américaine mais c'est l'équivalent du ffp2 je crois franche enfin le truc le plus haut on va dire qui protège normalement de tout sauf que c'était faux c'était bidon voilà alors il ya quelques reviewers qui ont dit que le masque était de la merde mais qu'ils sont passés vraiment sous silence et du coup maintenant ils doivent tout rembourser razer parce que c'était c'était une escroquerie en fait razer va verser un million de dollars de remboursement parce que son masque facial rvb n'était pas réellement classé n95 donc ffp2 le projet de rvp1 je ne sais plus comment c'est classé mais c'est le plus haut le projet de razer en cas de pandémie de publier un masque facial génial avec un éclairage rgb des filtres remplaçables et toutes sortes de fonctionnalités s'est retourné contre lui et maintenant il doit payer en 2021 alors que la pandémie mondiale faisait rage et que la distanciation sociale était pleinement vigueur la société de périphériques et de matériel de jeu razer a décidé de lancer son propre masque facial éclairé rgb appelé razer zephyr le nom était bien plus le zephyr le vent c'est bien le masque comportait un système de filtres interchangeable une partie avant transparente une stérilisation par lumière uv un éclairage rgb un style razer et des fils de qualité et donc n95 c'est que la preuve en plus c'était un masque visiblement qui t'appuyait pas sur le nez parce que ça j'ai passé une sale période avec les masques j'ai horreur d'avoir un truc qui m'appuie sur le nez donc voilà j'aime bien quand vous avez des trucs qui sont plus large donc là ça a l'air très large beaucoup plus confortable ou celui là il m'a l'air intéressant sauf que le dernier élément donc la qualité n95 et ben c'était bidon la seule chose que beaucoup s'attendait à ce que les masques fassent est de filtrer au moins 95% des particules en suspension dans l'air entre 0 1 bon peu importe mais ce n'est pas possible ou du moins razer n'a jamais soumis le masque zephyr à la fda qui doit s'occuper un petit peu de tester tout ça quand vous faites des claims comme ça ou à l'institut national pour la sécurité la santé la santé au travail pour recevoir la certification n95 c'est une certification qui vous pouvez pas juste mettre le tampon et dire c'est bon crois moi frérot non non il faut une certification ils l'ont jamais demandé c'est curieux pourtant ils ont mis sur le site qu'ils l'avaient au prix de 100 dollars ça coûtait cher quand même les critiques ont critiqué razer pour le zephyr qui ne répondait pas aux normes n95 pour ce qui était un masque facial coûteux voilà eh tant qu'à faire une faciale euh pardon la ftc federal trade commission est intervenue à peu près au moment où razer supprimait les mentions n95 de la page produit ah ils se sont fait choper ils ont dit vite vite michel enlève on peut pas là mais c'était trop tard ah oui parce qu'il y a certainement des gens qui en ont acheté croyant qu'ils allaient recevoir une protection et bien de qualité alors que pas du tout il s'avère en plus il y avait j'avais une review par à cette je sais plus c'était une viewer tech chinoise que j'aimais beaucoup et malheureusement qui s'est fait un petit peu taper sur les doigts par le gouvernement chinois du coup elle fait précisément plus rien en ligne c'est très dommage qui faisait beaucoup de reviews comme ça de tech et qui avait revu le truc il y a dit en plus au delà de la certification qui est pas là le truc en fait c'est très mal fait et tu t'auto respires enfin c'est pas c'est vraiment pas génial comme produit même techniquement au delà du n95 c'était vraiment pas génial et donc ça coûtait extrêmement cher pour un truc vraiment dégueulasse il s'avère que razer devra désormais verser 1,1 million de dollars de remboursement aux clients aux états unis ce qui est vos revenus générés par la vente des masques zephyr en plus de cela razer payera une amende de 100 000 dollars à la ftc pour fausse publicité c'est pas cher payé je trouve parce que je trouve ça un petit peu abusif profiter des gens parce que là c'est pas une souris dont on a dit qu'elle était ergonomique et qu'elle l'était pas si vous voulez là c'est la plus évente on a profité ils profitaient d'un moment où il y avait énormément de stress encore une fois peu importe ce que vous pensez sur les masques il y avait énormément de stress et il y avait des gens qui cherchaient à se protéger de la meilleure manière possible et ils pensaient à justement acheter un truc quand même qui protégeait et donc là ils ont profité de ça quand même je trouve ça un petit peu abusif je trouve que l'amende est quand même extrêmement légère ces entreprises ont faussement affirmé en pleine pandémie mondiale que leur masque facial était l'équivalent d'un respirateur certifié N95 a déclaré Samuel Lévin directeur du bureau de protection des consommateurs de la ftc la ftc continuera de demander des comptes aux entreprises qui utilisent des allégations fausses et non fondées pour cibler des consommateurs qui prennent des décisions concernant leur santé et leur sécurité pour ça que je dis c'est là l'amende est quand même très légère parce que ça concerne vraiment la santé et la sécurité des gens voilà donc extrêmement déçu de Razer j'espère que ça leur servira de bonne leçon c'est dommage le casque il avait l'air trop bien franchement moi j'aime beaucoup j'aimais beaucoup j'avais failli m'en acheter un grand bien m'en a fait finalement de pas le faire voilà c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plus dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501